ouais je sais encore une vidéo mais je vous explique first for figure je ne peux pas ne pas faire de vidéo vous comprenez first for figure s'il vous plaît donc on commence direct regardez moi ça la figurine Spiro 45 euros au lieu de 90 euros la figurine Soler 45 euros la figurine SD 45 euros 35 euros la figurine de Link est superbe la crotch body coût aussi elle est à 30 euros et la figurine de ah oui c'est Darkstar aussi Astorias à 30 euros Zelda Breath of the Wild Zelda est trop magnifique je vais repasser de prendre des photos de tout ça parce qu'elle est vraiment trop belle et ta Link de Breath of the Wild aussi et first for figure il faut toujours un excellent travail et à ce niveau là il n'y a pas photo la figurine de Kate d'ailleurs la figurine de Kate vous pouvez également la voir au boost de Gears of Wars ah non c'est pas la même celle là elle s'éclaire et tout c'est un truc de malade j'ai aucune idée de combien va goûter mais et elle est en pre-order la définitive édition de Mario et Yoshi je vais baisser à l'université parce qu'elle est vraiment forte la figure est vraiment belle vous avez Dracula c'est là c'est là c'est là wow Ametsaru Amate Amaterazu Amaterazu je prouve de faire les photos en même temps vous savez j'ai pas forcément beaucoup 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 de temps hop oh putain je vais essayer d'aller par là alors Megaman en deux tailles Sonic et Tails je dois avouer que elle défonce vraiment celle-là avec la base et tout elles sont magnifiques ah My Hero Academia elles ont l'air en 2D mais elles sont bien en 3D les figurines c'est pas des figurines en 2D des mini Amaterazu j'ai du mal avec le nom de cette gun Okami quoi alors il y a plein de Spiro oh my god il y en a plein 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 et en bas il y a des ah oui d'accord c'est des mini Dragon Spiro stylisés et enfin on a cette immense figurine j'ai envie de dire presque statue là au point où on en est alors je fais un truc très dangereux je prends des photos en même temps que je fais la vidéo j'explique que si je me rate et que j'appuie sur le bouton et que j'appuie sur le bouton arrêt on va tous pleurer et je reviens sur Dracula parce qu'il y avait du monde pour un Dracula je sais qu'on dit Dracula mais bon je pense que c'est de Castlevania si je dis pas de bêtises et le niveau de détail est oufissime donc voilà c'était le stand de First Force Figure et euh j'espère que vous avez apprécié ciao ciao à la prochaine vidéo